salut salut la grand famille sans comar aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de harcèlement qui se passe dans les marchés et dans les endroits commercial et commerces voici aujourd'hui nous sommes à bobo grand marché d'abobo abidjan voici des gens qui vont témoigner ce système d'harcèlement de ceux qui passent par faiblesse psychologie de nos parents les gars passent par là pour vraiment sortir pour donner de la maladie à nos frères à nos parents à nos hommes comme femmes à nos mères qui s'élèvent matin midi soir qui s'élèvent très tôt à cinq heures quatre heures qui passent se chercher pour nous nourrir mais vous ne savez pas c'est pour cela il vous dit nos parents qui sont dans le domaine dans ce domaine nos parents qui s'élèvent matin midi soir ou soit qui s'élèvent matin à 4 à l'heure que vous s'élèvent pour aller travailler pour aller chercher quelque chose pour venir nourrir sa famille vraiment ces personnes là on doit vraiment les soutenir on doit vraiment les respecter parce que vous ne savez pas nous qui sommes nous qui sommes à la maison je prends l'exemple ceux qui sont à la maison qui ne travaillent pas qui sont là et qui attendent que les parents quittent et c'est pas au travail pour venir cuisiner pour pour leur donner de l'argent pour faire ceci mais vous ne savez pas c'est quelle difficulté que vos parents traversent voici la vraie version que vous mais vous allez écouter à seulement qui se passe dans les marchés à seulement qui se passe dans les activités c'est pas uniquement que dans les marchés partout dans les lieux publics surtout dans le travail ce qui se passe là bas là c'est pas du jeu oui c'est pas du jeu souvent mais à cause des nominations des postes souvent même pour dire non faut tu as gardé ce titre de ce poste là on va sortir avec toi c'est méchant pourquoi c'est méchant et puis c'est pas uniquement que oui c'est en afrique non c'est partout dans ce monde ici non on va t'échanger des postes tu vas aller tu vas remplacer telle personne nous on veut sortir avec toi femme aussi elle te dit non que oui toi pour que tu puisses faire comme ça moi je veux sortir avec toi garçon aussi pareil mais on va où avec ça et ce qu'il a plus la majorité de ceux qui font ça là d'autres même soit c'est soit c'est pas la personne à maladie veut il veut vraiment partager cette maladie là ou aux gens qui ont le cerveau faible parce que souvent il ya d'autres qui vont donc oui mais je vais agrandir tu veux agrandir ton coin non ok il n'y a pas de problème mais je veux vraiment te donner telle somme tu vas agrandir je veux passer une nuit avec toi mais une nuit passer avec telle personne vous ne savez pas c'est quel dégât il va faire sur toi ou c'est quel dégât va faire sur toi la famille on va écouter ce petit reportage bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet pour interpeller nos petits frères pour interpeller nos petites soeurs dès maintenant soyons il dit soyons vigilants parce que venir te promettre des choses ma soeur mon frère l'agent l'agent rapide la facilité la nous envoie toujours à l'abattoir qu'elle dit à l'abattoir vous me vous connaissez la famille voici la vidéo la violence et le harcèlement sexuel c'est vice dans nos marchés dame à d'autres marceline n'a pas eu à bobo marché siakakone non loin de la mairie c'est ici il y a de cela plusieurs années que marceline tenait un petit atelier de couture elle exerçait son activité sans incident majeur jusqu'à ce que survienne une situation que le milieu où j'étais mon voisin qui est un vendeur de viande et puis un autre qui est un vendeur de vêtements les deux là on sentait dans leur comportement que il y avait de l'arc seulement ils m'invitaient ils me faisaient des cadeaux ils voulaient me donner vraiment ils me donnaient tout ce que je pouvais demander malgré que je leur disais que non je suis mariée et que je pouvais pas céder à leur doléance mais ils persistaient ils continuent à chaque fois jusqu'à ce que j'arrête de travailler dans ce marché bonjour bonjour heureusement après plusieurs discussions la jeune femme qu'elle était à à l'époque a réussi à trouver un terrain d'entente avec ses harcèleurs ces femmes ont été victimes de harcèlement un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables qui se produisent de manière répétée sur le lieu de travail un phénomène qui porte gravement atteinte à l'intégrité morale et psychologique de la victime on peut dire non ma chérie tu vas là tu veux agrandir ton commerce tu dis oui mais tu as besoin de combien tu peux dire au moins c'est 100 millions ou bien 1 millions il m'a dit bon moi je peux t'aider mais à une condition je veux que je veux passer une nuit avec toi tu vois on dit non on dit non puisqu'on sait où mettre les pieds même les hommes ne sont pas épargnés alors j'ai reçu une année une dame j'ai quitté dans un hyper quartier d'abidjan qui est venu avec ses habits c'est pas une que je devais coudre j'ai fait déjà dans ses panes qu'elle avait déposé il y avait au moins dix complets j'ai fait cinq où elle m'a demandé de venir lui livrer à la maison je n'ai pas hésité quand j'ai fini je suis allé lui livrer chez elle elle me dit moi de la trouver dans sa chambre où elle essaye j'ai dit non madame allez-y vous habillez venez et je vais voir comment ça elle insistait elle a insisté insisté mais pendant qu'elle voulait essayer l'autre s'est déshabillé je lui ai dit non madame je peux pas rester deux jours après elle est revenu dans mon magasin elle est venu crier fait du scandale pourquoi elle me demande d'être avec elle elle fait ça elle a bavardé et ce jour là elle est venu avec des messieurs du coin de l'ouba je suis en forme comme ça elle est venu avec elle a commencé à crier tempéter bon ça m'a effrayé mais comme il y avait les gens qui sont venus sont repartis et donc la dame a appelé m'a envoyé des messages que si je n'accepte pas ce qu'elle veut moi je vais voir selon les statistiques plus de trois personnes sur cinq indiquent avoir été victimes de violences et de harcèlement au travail et ce à de nombreuses reprises pour la majorité d'entre elles l'incident le plus récent s'est produit lors de ces cinq dernières années les raisons du harcèlement au travail sont diverses les conséquences sur la vie des victimes ont poussé des organisations à prendre le taureau par les cornes elles demandent l'application d'une loi pour punir les coupables il faudra une réforme juridique institutionnelle prenant en compte les principes et caractères des termes assemblés de violence et de harcèlement en milieu de travail et pour répondre à cela le comité intersyndical pour la ratification de la convention 190 de l'oït en côte d'ivoire a relevé l'urgence et la nécessité d'informer les travailleurs et les travailleuses sur la nécessité d'oeuvrer ensemble en vue de la réindication de ce phénomène dans l'environnement de travail élucider et faire comprendre mieux l'impact de la violence et du harcèlement sur tous les travailleurs l'initiative est appuyée par le bureau international du travail les violences morales subies par les victimes de harcèlement au travail laisse parfois des traces indélébiles des séquelles psychologiques qui peuvent impacter le cours de leur vie d'où l'apport des psychologues au niveau des troupes de santé en général il faut parler de des problèmes de déjection le problème de déjection de l'insomnie ce genre de cas maintenant au niveau psychologique il faut parler de l'anxiété il faut parler même de la dépression il faut parler même de l'existence la sécurité et la dignité au travail étant des droits personne bref la famille nous tous on a écouté la vidéo et on a bien saisi vous savez en tout chose dans n'importe quel genre d'activité il ya toujours il y a des gens qui sont prêts à nous à nous à nous déstabiliser à nous nuits oui à nous nuits à nous déstabiliser voici des gens qui font les petites activités qui sont là qui se défendent un peu et il ya des gens qui sont là qui pensent que oui la jambe tout fait dans ce monde ici oui regardez la pauvre la pauvre maman c'est qu'elle a dit si elle dit la pauvre maman c'est une manière de parler sinon je connais pas là je connais pas c'est revenu voilà c'est revenu je ne connais pas donc mais si vous savez pourquoi souvent nos mamans qu'elles vont qu'elles font les activités ou soit qu'elle travaille à quelque part soudain la maman dit non que oui j'arrête mais de travailler que c'est bon mais vous ne savez pas c'est quel assèlement ou souvent même papa même dit ça vous ne savez pas à quel assèlement que nos parents traversent nos soeurs matin midi soir nos soeurs nos frères traversent souvent dans les activités où le patron même peut dire non que oui j'ai envie de sortir avec toi si ils sont pas avec toi je vais te licencier ou soit je vais vraiment te foutre à la porte mais si tu n'es pas du d'esprit si tu n'es pas mieux d'esprit aussi tu peux rentrer tu peux tomber dans ce dans ce dans ce petit chantage que la personne est en train de faire là tu peux tomber dedans oui tu peux tomber dedans facilement parce que quand tu réfléchis mais attends c'est ici je prends ce boulot là tu me donnes de l'argent pour gagner ma vie pour faire ceci mais si je fais pas ça vraiment j'ai risque de perdre mon poste ou j'ai risque de perdre mon boulot maman papa toi tu m'écoutes s'il te plaît des grâces si tu n'as pas encore si tu n'étais tu as été victime de ça je te demande pardon voilà je sais que vraiment ce n'était pas plein droit mais ça arrivait je te demande pardon vraiment il est temps de conseiller tes enfants oui tu peux conseiller tes proches aussi ne restez pas là pour dire je suis victime de ça donc je peux je peux pas dire à quelqu'un sinon ils vont se moquer de moi même si tu as été victime de ça mais si tu veux expliquer ça à tes proches ou à tes enfants tu dis pas que c'est moi tu peux dire non qu'il y a une camarade ou il y a un ami qui a traversé cette période là donc franchement ne tombez pas dedans ou soit si tu sais que tes enfants sont tes enfants même qui sont vraiment qui sont attachés vraiment toi que tu en vous deux il y a un de vous il y a ces cris tu peux leur dire vraiment j'ai été victime de ça mais voici ça voici ça voici ça voici ça voici ça parce que si vraiment les papas en vie si tu dis ça ça risque de dégénérer toi mais ton couple et aussi voilà séparer même avec le papa donc c'est mieux de dire il y a une soeur ou il y a une amie ou il y a un ami qui a expliqué son histoire voici ça vous là ne tombez pas dans ce fléau là parce que nous sommes au 21e siècle ça peut y arriver parce qu'il y a tellement d'asseignements qui se passent ce matin midi soir même où je vous parle là mais il y a des gens qui sont encore dedans il y a des gens qui sont déposés des dossiers dans les bureaux où on te dit non que oui faut sortir je vais sortir toi d'abord pour que je puisse récupérer ton dossier pour que tu puisses être nominé ou soit tu puisses venir travailler il y a un an il y a un an mais c'est cette personne même qui vous demande ça là la personne est mariée la personne est mariée et souvent même la personne te dit je vais sortir toi mais j'aime pas me protéger imaginez-vous la personne à quel déchet en lui la personne à quel déchet en lui ou en elle parce que c'est les deux côtés les femmes aussi à celles les garçons ce monsieur ce couturier là si tout c'est ah putain les meurtres ah non 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 ah non non il y a tellement il y a tellement il y a tellement tellement de choses qui se passent dans la vie quand on met tu t'assoies tu réfléchis tu écoutes même l'histoire de d'autres personnes même tu achènes des poules mais c'est la vérité c'est pas uniquement qu'en afrique ça se passe c'est partout dans le monde assèlement c'est pas bon dépression n'est pas dépression parce que où tu gagnes ta vie tu fais tout tu assumes tu nourris ta famille tout ça là tes proches tes enfants et tout d'un coup soudain ton patron te dit ou ta patronne te dit moi je vais faire ceci avec toi sinon je vais te dégager d'autres même eux travaillent chez les patrons ou les patronnes le mari n'est pas là et la patronne dit je vais sortir avec toi sinon si je ne sois pas avec toi je vais dire à mon mari que si tu voulais sortir avec moi et le mari sans même réfléchir lui va dire oui c'est qui ma femme a dit c'est vrai pareil aussi les femmes tu travailles partout même ceux qui travaillent même dans la maison des gens ça arrive lui si je ne sois pas avec toi je vais dire à ta patron je vais dire à ma femme que tu exercites ceux-là et la femme aussi sans réfléchir si il dit sans réfléchir ça veut dire quoi je n'accuse pas que non elle réfléchit pas non il dit toujours c'est parce que vous savez quand un couple s'attend très bien souvent quelqu'un d'autre me vient te dire des choses même dans la maison vos servantes ou vos cuisiniers vient travailler vient te faire des rapports des rapports c'est des rapports c'est pas un rapport sexuel mais rapports même des grands côté que non voici c'est qui ta femme ou ton mari me faire mais si vraiment tu crois à ton homme ou tu crois ta femme tu peux pas croire tu vas dire non mais celle-là elle dit quoi ou celui-là dit quoi mais je vais ma femme ou mon mari a raison et ils vont chasser cette personne donc quand c'est comme cela imaginez vous une fille ou une mère des familles ou une mère qui nourrit ses enfants avec cet argent avec ce boulot et il y a seulement comme cela et c'est petit ça fait mal ça fait mal pourquoi pourquoi dans ce monde où on est là on rend pas on rend pas service semble que non on y a il y a ces rats tu vas voir ceux qui rendent service et puis eux pensent pas pour dire base à rien que je veux vraiment je suis là préparer mon terrain quand je vais lui demander elle va elle va pas accepter ou soit elle va accepter facilement tout ça là ces rats tu vas voir quelqu'un tu vas te donner quelque chose et il va dit bon d'accord ça c'est cadeau y'en a pas c'est rat tu vas voir si c'était c'est rat tu vas voir si c'était même chez les blancs même c'est devenu compliqué maintenant chez les blancs même c'est devenu compliqué donc et souvent d'autres sont là il dit non que oui il y a tel truc qui va donner dont dont même qu'on vous donne dont et moi il dit c'est dont empoisonné vous ne savez pas derrière dont là y'a quoi dedans je n'ai pas dit ne prenez pas les dons mais avant de prendre un don quand quelqu'un veut te donner comme don là faut prier tu prends là faut prier si c'est Allah tu pries faut prier damai tu pries y'a ta façon de prier faut prier si ce don là parce que souvent y'a les dons empoisonné pourquoi 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 le monde est bizarre comme ça pourquoi le monde est comme ça on rend pas service cadeau pour aider cette dame pour aider ces personnes ces parents qui souffrent matin midi soir vous voyez c'est parce qu'aujourd'hui quand ils ont dit non que oui l'année ça là c'est pour la jeunesse c'est tout la jeunesse ivoirienne nous tous on était heureux on dit ah enfin on a eu quelqu'un on a eu des on a eu un gouvernement qui a pensé aujourd'hui à cette jeunesse mais aujourd'hui on constate là où nous sommes arrivés nous même on se pose des questions attendez l'argent qu'ils ont dit non qu'ils vont nous donner comme préaux nous même on est oublié parce que c'est ça là tu nous envoies là-bas c'est ça là tu nous envoies c'est méchant s'il vous plaît harcèlement là c'est pas bon parce que c'est qui tu es en train de faire sortir avec une femme mariée sortir avec un homme marié toi tu prends ton plaisir tu es content mais tu sais pas que toi tes enfants que tu as mis au monde le karma quand on vous dit le karma existe les gars pensent que on ment les gars pensent que oui ils ont dit comme cela que le karma existe que le karma n'existe pas non vrai vraiment le karma existe je vous dis je vous interpelle je dis le karma existe vrai vrai quand on dit vrai vrai là le karma existe c'est pas pour rien qu'aujourd'hui quand on vous dit non que oui c'est moi je donne pour moi à dieu moi je donne pour moi à dieu moi je donne pour moi à dieu vous pensez que la personne te dit je donne pour moi à dieu je donne pour moi à la la vous ne savez pas que c'est qu'il est en train de faire ça va te rattraper ah moi je vais t'aider bon d'accord pour t'aider bon tu sais je dois passer une nuit avec toi je vais passer une nuit avec toi et une nuit que tu vas passer avec 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 lui ou avec elle là c'est fini comme ça hein ou la personne t'a vu une nuit comme ça c'est fini demain là il va te demander si tu veux pas là et puis quand c'est comme cela c'est eux mais tu choisis l'hôtel en choisissant l'hôtel même là la chambre de l'hôtel là il peut déposer les caméras là bas les caméras vont vous filmer les caméras là vont vous filmer et demain quand il va dire bon d'accord j'ai envie il veut faire ça encore tu dis non là voici problème il va te dire j'ai tes vidéos j'ai ceci c'est qu'on a fait je vais les balancer oh si la personne balance c'est ta vie il a balancé comme ça c'est ta vie il a balancé comme ça tu vas dire quoi ? tu vas dire quoi ? allez vous comprenez ? tu vas dire quoi dedans ? s'il vous plaît vous qui êtes dans ce domaine là où on vous assèle matin midi soir là refusez même si c'est cadeau mais la personne veut vous donner pour dire oui ça 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 même si c'est un boulot mon frère ma soeur même si tu n'es pas encore marié et la personne est en train de sceller pour dire je veux faire ceci je veux faire cela sinon 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 là mais si tu es marié tu n'es pas encore marié il ne faut pas accepter ça il ne faut pas accepter parce que tu ne sais pas la personne c'est quelle maladie là ? tu ne sais pas tu ne sais pas la personne quand elle va sortir à toi là ta vie est cachée comme ça tu ne sais pas tu ne sais même pas il ne faut pas dire non c'est un plaisir c'est une nuit seulement et puis il n'y a rien si il finit avec ça il peut mentir pour dire à mon mari que je m'ai dormi ou soit je m'ai en famille un peu ou soit je vais dire à ma femme que oui comment dirais-je le boulot là quand c'est un coutureux il peut dire bon d'accord aujourd'hui je vais veiller là bas ou si c'est autre personne il va dire non que oui il y a anniversaire de mon ami là bon c'est entre nous on va faire ça et puis bon j'y viens il rentre le lendemain oh tu ne sais pas c'est quelle maladie tu t'as en sullevé tu ne sais pas c'est quelle maladie tu t'as en sullevé pour donner ça à ton je peux dire à ta patinée ou ton patinée s'il vous plaît s'il vous plaît protégeons nous actuellement tant qu'on a encore envie on a la capacité de travailler on a la capacité de faire des bonnes choses il est temps de le faire avec le coeur mais ne restons pas là pour dire la facilité parce que la facilité nous envoie toujours à l'abattoir oui oui la facilité nous envoie à l'abattoir regardez les grands types la majorité les grands types pas comme les grands types pour sortir à toi là il est obligé dès maintenant tu vas à grandir il y a d'autres même dans les bureaux eux font les rapports là-bas comme dans ton lieu de travail dans ton lieu de service et là-bas tu dois tu dois faire les rapports mais c'est méchant c'est vraiment méchant non ça ne dure pas il est fait rapidement ouais ça ne va pas durer même ça n'a qu'à rester entre nous deux et si toi tu ne sais pas tu vas dire ça n'a qu'à rester entre vous toi tu ne sais pas que toi-même ta vie est livrée comme ça sans même te rendre compte ta vie même est exposée ta vie est exposée comme ça mes chers parents mes chers frères et soeurs vraiment l'assèlement là si quelqu'un est entré il ne faut pas que tu vas accepter il ne faut pas que tu vas accepter si vraiment si c'est une relation si c'est une relation puis tu vois que entre vous deux le courant passe on peut accepter mais il y a des gens il faut leur dire tu es marié tu es fiancé et puis la personne même te dit donc tu penses que si montagne on ne peut pas construire ou bien la personne te dit si montagne on ne peut pas construire ou bien c'est-à-dire lui mais il s'en fout il s'en fout de la personne que toi tu vis avec lui ou avec elle il s'en fout de ça si quelqu'un te dit non que oui derrière il y a un village là c'est-à-dire ton copain ou toi ta femme que tu dis non que oui tu es fiancé ou tu es marié là et tu lui dis ça et puis il te dit non que derrière il y a un village là cette personne ne faut pas que tu vas sortir parce que la personne peut tenir la personne peut faire tout faisons beaucoup très attention faisons beaucoup très attention la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là c'était pour interpeller mes parents voilà mes parents du monde entier je vous dis vraiment il y a des situations que nos parents nos proches nous tous on traverse dans ce monde ici vraiment faisons beaucoup très 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 attention oui faisons beaucoup très attention n'y tombe pas dedans pour dire non que oui la facilité bon je vais faire ça là une nuit seulement ça va pas ça va pas c'est une nuit seulement là oh une nuit là tu as déclaché comme ça c'est que tu vas pas terminer donc la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao bisous